Le TGV est pour moi un outil du quotidien où je peux lire, travailler, oublier un peu l'espace et le temps. Je m'y laisse aller à l'émotion cinématographique ou théâtrale des gares, des villes et des paysages traversés comme la pellicule d'un film. Avec le TGV Méditerranée, j'ai voulu exprimer un nouveau sud d'activité en revisitant les strates d'un passé désormais propulsé vers l'avenir à très grande vitesse. Avec la magie des mots et des couleurs, à travers sa vision de l'univers provençal, le couturier Christian Lacroix fait entrer le TGV Méditerranée dans le monde des arts et de la culture. Pour le TGV préféré des Français, une nouvelle aventure vient de commencer. À Paris, Lyon, Valence, Avignon, Nîmes, Montpellier et dans tout le sud méditerranéen, la dernière séquence d'un scénario écrit il y a dix ans est en train de se réaliser. En acteur accompli et pour fêter l'événement, le ministre des Transports n'a pas souhaité voler la vedette aux cheminots, Jean-Claude Guesso. En s'associant à la pose de la 900 millième traverse, entouré des présidents, des directeurs, des techniciens du monde ferroviaire et des élus, il a voulu vivre un véritable retour aux sources. C'était service électrique, mais j'ai toujours vu les agents de l'équipement notamment travailler et je crois que là nous avons, avec cette prouesse, disons, technique et en même temps technologique, que ce TGV qui mettra Marseille à moins de trois heures, à trois heures de Paris, Nîmes à 2h51 je crois, nous avons là la démonstration de la vitalité du rail et de sa modernité. On fait à deux. Et vous avez remarqué qu'on tourne à gauche, hein ? Au-delà des symboles, le TGV méditerranée porte en lui l'image d'un partenariat entre la SNCF et Réseau Ferré de France. Dans cette logique, sur une ligne désormais placée sous haute surveillance contre les risques sismiques, les dernières images d'un savoir-faire ferroviaire en constante évolution vont se succéder. Nés de concepts très avancés, de nouveaux appareils de voie sont implantés dans des délais records, avec des moyens robotisés et télécommandés. Pour la première fois, ils seront franchis par les TGV à 230 km heure sur voie déviée. Sur certains tronçons de ligne, l'expérimentation de nouvelles attaches pré-réglées en usine va redéfinir des procédures de pose et de maintenance plus économiques. Sous les meules de trains spécialisées dans la géométrie de la voie, 1000 km de rails vont offrir au voyage davantage de qualité et aux riverains en réduisant le bruit, plus de confort acoustique. Après un demi-siècle d'applications technologiques éprouvées, le génie électrique fait sa révolution numérique. La signalisation et les télécommunications s'enrichissent de systèmes experts de télésurveillance, et la sécurité est désormais garantie par la signature d'un message informatique. A Marseille, le nouveau poste de régulation des circulations, avec une capacité de gestion de 1000 mouvements par jour, devient le numéro 1 du réseau national. Désormais, la souris remplace les boutons poussoirs et l'activité professionnelle se dote des outils informatiques les plus performants. Après les records, les sciences et les techniques sur le TGV méditerranée, c'est le temps des émotions pour le premier rendez-vous de son histoire avec le train. C'est un événement très attendu, et avec Gilles Cartier, lorsqu'on est sorti du tunnel de Marseille, on a dit qu'on était au rendez-vous, qu'on s'était fixé, peut-être depuis 10 ans, mais surtout depuis 3 ans, depuis que Réseau Ferret de France est devenu notre net d'ouvrage, où pour la première fois, sans attendre, finalement, on a pu monter à 350 km heure sur une voie posée au dixième de millimètre près, et une caténaire qui ne s'est pas soulevée de plus de quelques centimètres. En même temps, à Valence, Avignon et Aix-en-Provence, le TGV méditerranée fait naître une nouvelle génération de gares sur une ligne qui va continuer à faire l'objet de toutes les attentions. A l'écoute des pays, et à l'image des paysages traversés, le TGV méditerranée s'est définitivement installé dans le plus beau jardin du monde. L'auteur du schéma directeur retrouve les nouveaux paysages de Provence. Histoire, analyse et sentiments sont au rendez-vous. « Cinq ans après, on revient dans ces paysages. Ils ont gagné une composante nouvelle, le train de parcours chacun d'eux. Alors, je pense qu'il faut regarder le train un petit peu dans deux dimensions. Soit on va être dans des points de vue dominants, et là, on comprendra comment le train est devenu une composante très très forte du paysage. On comprend toute la puissance de la ligne, effectivement, toute la grande relation qu'il établit. Et puis après, on peut aller dans des paysages beaucoup plus intimes. Et on va voir que là, il a considéré un petit peu cette petite échelle, cette intimité, pour se faire discret, pour se lever dans le paysage. Travailler sur un ouvrage aussi gigantesque en fin de siècle, avec tout ce qui est autour de ce train-là, oui, ça marque une carrière de paysagiste. Une anecdote, j'ai assez longtemps travaillé au Japon. À chaque fois que je suis intervenu au Japon, on m'a demandé de dire que je travaillais sur le TGV. C'est quelque chose qui est complètement international. C'est-à-dire, c'est une image très très forte. Mais les valeurs environnementales d'une ligne nouvelle ne se limitent pas à la perception philosophique des paysages et à l'esthétisme de ses composantes. 25 thèmes seront désormais soumis à l'observation des scientifiques. Ce qui est important maintenant, c'est de voir comment ces paysages vont évoluer dans le temps. Puisque jusqu'à maintenant, sur les autres lignes ferroviaires, une fois que le TGV a été mis en service, on s'est arrêté là. Maintenant, on va essayer de voir sur 6-7 ans, comment vont évoluer ces paysages. Donc, RFF a mis en place un observatoire de l'environnement. C'est une première dans le monde ferroviaire. Il a plusieurs objectifs. Le premier, c'est un objectif réglementaire. Il va nous permettre de répondre à la circulaire Bianco qui nous impose de faire un bilan, après la mise en service, des impacts du TGV sur l'environnement. Axe B, moins 6-5. Ce qui est bien dans cet observatoire, qui est le premier en France d'ailleurs, c'est qu'elle est allée au-delà d'une simple démarche réglementaire. Il y a plusieurs thématiques qui vont être observées. Donc terrestres, humaines, les paysages. Ce qui permettra, on fait compte, d'arriver à, premièrement, avoir une base de données par rapport à l'incidence d'une infrastructure linéaire, une base de données très importante sur les milieux naturels, sur l'environnement en général. Et après, arriver à quantifier réellement l'impact de la ligne. Car on n'a pas de temps qui est assez important pour arriver à faire un suivi qui soit le plus exhaustif possible. Dans l'imagination de l'architecte, elle s'inspire des valeurs mythiques de l'histoire des lieux. Dans les logiciels informatiques, elles deviennent les bastides de l'univers provençal. Dans tous les esprits, les trois gares du TGV méditerranée sont déjà des lieux magiques, qui offrent un espace de rêve en pleine réalité. Nous avons un outil fantastique sous forme de ces trois gares, en volume, en éclairage. Nous avons de la climatisation, nous avons des tas de trouvailles qui vont dans le sens de la satisfaction du client. Il nous reste maintenant à les utiliser, à leur donner un sens, leur donner des moyens, des moyens de faire. D'une certaine manière, nous avons le hard, là, qui arrive. Il va falloir qu'on mette le logiciel, le soft, pour que ça fonctionne. Mais grâce à la très bonne qualité du hard, on saura faire du soft. C'est pour ma direction un challenge très important qui tombe très bien, puisque la direction des gares est une jeune direction. L'occasion de relever ce défi, de mettre en service ces trois gares nouvelles le jour du lancement du TGV méditerranée, c'est un défi fantastique. C'est pour nous très motivant, et pour nous, ça sera une référence. Et je ressors et je vais au parti. Voilà, c'est très simple. Une référence qu'on voulait imaginer et tester tout ce pour qui, au-delà de sa réalisation, la gare est déjà un lieu de convergence et de vie, une escale, un espace affectif partagé entre imaginaire et fonctionnalité. On a à la fois un vaisseau, une espèce de formidable coque de bateau à gérer, un énorme monument, et en même temps, ce monument, il n'existe que par les services, que par le contact, que par la relation qui va s'établir entre les gens de l'escale, les gens de la vente et les clients. Donc c'est ça toute la difficulté. C'est à la fois gérer un vaisseau et que ce vaisseau soit plein d'humanité, plein de services, plein de proximité, plein de chaleur. Voilà, c'est ça le challenge. Effectivement, et donc mon rôle et le rôle des gens qui travailleront avec moi à la mise en service à Dijun, c'est de rendre le passage du client dans la gare le plus fluide possible, le plus chaleureux et fluide. C'est la fluidité et la chaleur du passage du client dans la gare qui pour nous est notre préoccupation principale. De Valence à la Méditerranée, une nouvelle page vient de se tourner. En aménageur consciencieux, le maître d'ouvrage fait ses comptes. Le planning est respecté. La situation financière du chantier nous permet d'envisager le solde du chantier dans les coûts prévus. C'est là un premier résultat extrêmement positif sur un chantier de cette importance. Rares sont en effet les chantiers de cette importance qui se terminent dans les coûts prévus. Voilà donc un premier bilan satisfaisant. Un autre aspect du bilan, c'est le vécu des trois années passées à la maîtrise d'ouvrage du premier chantier d'RFF. Trois années d'intense communication, d'intense collaboration avec la SNCF dans le respect et la confiance réciproque. Un autre aspect du bilan, c'est celui de l'œuvre accomplie. Que dire quand on s'élance dans une rame d'essai à 350 km heure sur les infrastructures de voies nouvelles à la précision millimétrique ? Il n'y a vraiment pas de mots si ce n'est des sentiments très forts partagés avec ces cheminots de la ligne nouvelle. Ces cheminots que j'ai vus ne pas pouvoir contenir leurs émotions au passage des premières rames. Émotions d'ailleurs fortement partagées par RFF. Et à titre personnel, c'est cette image que je garderai en mémoire. Moment de rêve pour les uns. Moment d'émotion pour les autres. Heure du verdict pour tous. Pour le TGV Méditerranée, c'est le jour de l'examen de passage. Après le virtuel et la simulation, la réalité va dire la vérité. Celle du parcours sans faute, de la fiabilité et de la sécurité. Sans broncher, les 350 km heure sont atteints. Dans un climat de confiance et de sérénité, les spécialistes consacrent la cinquième ligne à grande vitesse. Pour le client, on peut considérer que d'avoir roulé à 350, c'est quand même une bonne marge de garantie puisque la vitesse commerciale sera de 300 km heure. Et on sait qu'à 350, tous les paramètres de sécurité sont dans les normes attendues et qu'on n'a aucune crâne de ce côté-là. Avec la sécurité au cœur de toutes les préoccupations, dans un autre registre, le tunnel de Marseille n'a pas échappé à la règle. Plus précisément aujourd'hui, il s'agit d'effectuer des essais radio. L'émission de secours étant conditionnée par les informations que l'on peut faire transiter vers l'extérieur avec différentes fréquences de façon à s'assurer que partout dans le tunnel, on puisse être en contact avec l'extérieur d'un côté et de l'autre. Et tout ce qui est fait va dans le sens de la sécurité. Sur la scène commerciale, les rôles sont distribués et les acteurs ont commencé leur dernière répétition. Aux bâtisseurs de TGV succèdent les bâtisseurs de l'offre à la clientèle. Échanges et initiatives sont à l'ordre du jour. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Je crois que toute la partie conceptuelle est réalisée. Maintenant, on est dans la partie de mise en œuvre. Tout le travail qui est fait en ce moment en établissement vise justement à atteindre le niveau de qualité de service qu'on souhaite pour réussir le TGV méditerranée. L'enjeu de cette journée, l'enjeu du travail qui est commencé, c'est de travailler sur ces modes de fonctionnement, qu'il s'agisse de la gare, qu'il s'agisse du train, qu'il s'agisse de la circulation, qu'il s'agisse de tout ce qui entoure les conditions de la qualité et de la régularité. Aujourd'hui, on est au moment clé où il faut qu'on vérifie que toutes les procédures, tous les circuits de fonctionnement, toutes nos organisations se mettent en place pour qu'à l'ouverture, ça soit huilé, ça fonctionne sans période de rodage et sans pépins. Donc il y a un pari commercial énorme. Il y a un pari de la régularité et le slogan qu'on va essayer d'instituer, c'est le TGV méditerranée, c'est à la minute près. Reçu et transmis aux 50 000 cheminots concernés par la mise en service du TGV méditerranée, Le message n'a pas échappé à l'une des régions placées en première ligne. Tout d'abord, je l'utilise très honnêtement comme un outil extrêmement riche. Nous en sommes tous très fiers et c'est pour nous une locomotive de notre action, de l'action de management auprès de l'ensemble des collaborateurs. Tout le monde a envie de le réussir, donc chacun se mobilise à son niveau. C'est vrai pour le dialogue social, c'est vrai pour les organisations à mettre en place, c'est vrai pour les fondamentaux de la technique et c'est pour moi une formidable aventure que d'avoir connu cette carte de la Provence Vierge, la construction de la ligne et maintenant les enjeux et les objectifs de l'exploitation. Au terme de 12 ans d'histoire et d'aventure, tous les artisans du TGV Méditerranée sont maintenant au départ de la dernière ligne droite. 2001, c'est d'abord ce grand chantier de remise à disposition de nos agents. Il faut leur garantir effectivement le meilleur reclassement professionnel et on s'y attache. 2001, c'est les essais en vue de la mise en service, 10 semaines d'essais dont 3 semaines de mesure de bruit. 2001, c'est l'achèvement des gares qui seront prêtes pour la fin avril et puis au mois de mai, c'est la remise des clés aux futurs exploitants, leur transmission du dossier technique à nos collègues exploitants et puis 2001, c'est l'ouverture de cette ligne le 10 juin à près de 20 millions de voyageurs par an avec une nouvelle marque qui est celle du TGV Méditerranée. Et puis, en 2001, ce sont enfin les ultimes et indispensables vérifications des 250 km de ligne passées au peigne fin par l'œil expert de spécialistes qui ont su eux aussi prendre le temps d'aller vite. Décidément, le TGV Méditerranée n'est pas un TGV comme les autres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada